L'éducateur de la prévention Et vous croisez une femme qui est dans un piteux état, vous vous arrêtez, vous ne passez pas devant en disant je n'ai rien vu, vous la revoyez comme par hasard, etc. Vous la voyez avec un copain, vous voyez une seringue à un moment donné sortir du sac à main, etc. Dans des liens confiance, elle vous dit j'habite aux cinq rues, un jour vous frappez la porte, ça ne répond pas, vous la croisez dans la rue, vous dites j'étais là, ah ben écoute Guy frappe trois fois, je saurais qui c'est, bon, d'autres fois la porte s'ouvre. Vous voyez une personne avec son copain, shooté tous les deux, enfin tu te dis, bon, que faire, arrivent d'autres gens, arrivent pourquoi pas le dealer, arrive le mec qui est dans l'apprentissage. Donc, si vous êtes bien positionné, enfin c'est Guy, éducateur de rue, vous travaillez à la fois la personne qui est là aussi dans sa souffrance, dans sa dépendance, dans son lien à l'argent, il est aussi lié à une dynamique de groupe. Eh mec, vous vous shootez avec quoi là, arrêtez vos conneries quoi, hein, j'allais dire, les seringues émoussées, je te passe la seringue, et que... Alors, avec des fois des situations étonnantes, ouais Guy, celui-là c'est un salaud, il a mis du crotin de cheval dans mon chit, ça va pas ça, là. Alors, attends, tu vas tout de suite hors la loi, enfin bref, tu te dis, ben, il habite la campagne. Ouais, ouais, Guy, tu devras aller le voir. Bon, d'accord, là, on va partir dans une ferme qui élève les choux, enfin bref, bon, c'est un plomb fou. Un autre me dit, ah, c'est des amateurs, ça, moi, tu sais ce que je fais, Guy, je lime du plomb, ça pèse plus lourd dans la balance pour mon héroïne, donc je gagne plus. Donc, il faut comprendre ça, il faut comprendre leur vocabulaire, il faut s'immerger un peu dans ce milieu, hein, c'est tout le monde relationnel, jusqu'où je vais, jusqu'où je suis clair dans ma mission, parce que sinon, vous devenez une balance, et là, vous allez pas faire trois mois, hein. Donc, c'est là où le social de rue a sa noblesse, et c'est là où il mérite des salaires plus importants. On était légal, nous, des flics, on était légal des ingénieurs, on était légal des juges, etc. Je me rappelle, des médecins, tous les jeudis, après-midi, tous les quinze jours, se réunissaient pour étudier une situation. Et moi ou mes collègues, on était invités parfois pour parler de la situation, c'est-à-dire un cas d'école, là, je parlais de l'appartement tout à l'heure, Donc, le travailleur de rue se retrouve avec des médecins, et certains travaillaient en systémie. J'ai toujours gardé cette notion-là aussi, hein, au-delà des mots celtes, hein, création, etc. La systémie, pour moi, c'est un mobile. Un point de fixation, ou deux ou trois. Et quand vous travaillez au niveau systémique, il y a différents espaces, hein, il y a des... Si vous soufflez là, il ne faut jamais oublier que tout va se mettre à tourner. Donc, soit vous pouvez tout balancer, soit ignorer complètement, faire votre tranche de scissons, j'ai fait mon boulot, moi, éducateur, ne m'emmerdez pas, quoi. Or, dans un appartement, quand vous voyez autant de situations, il y a une interrogation, parce que qui dit apprenti, dit école d'apprentissage, qui dit mineur, majeur, c'est qui, à avertir, qui dit orientation médicale, et dans un travail d'éducateur de rue, vous passez, j'allais dire, d'une situation à une autre. Je vous parlais d'une amie, la doctoresse, qui est morte, voilà, quelques jours. Je me rappelle un dimanche matin, un coup de téléphone du maman, qui me dit, écoutez, ma fille a été violée en Israël, elle prend l'avion, est-ce que vous pourriez la récupérer, et me la ramener à l'aérodrome de Genève ? Et vous dites oui. Si vous dites oui, vous n'allez pas compter vos heures. Vous êtes dans cette notion, j'allais dire, de l'urgence. Alors, hop, la mère reçoit, et je veux dire, le lendemain matin, je pouvais emmener cette jeune femme au médecin, à la doctoresse en question. Donc, tout de suite, il y a un réseau qu'il faut mettre en place, que vous avez avant, pendant, ou après, en vous disant, je n'ai pas résolu la situation, entre guillemets, même si on ne résout jamais complètement, mais dans mon travail d'éducateur, je suis à 80%, là. Et il y a toujours, j'allais dire, 25% qui nous échappent. Et là, il faut revenir, et là, il faut retravailler en équipe, ça. C'est... C'est passionnant. C'est passionnant. Sous-titrage ST' 501